Après avoir laissé échapper la meute numéro 1 des pilotes leaders, voici que maintenant la Porsche 997 se retrouve confrontée à une nouvelle armada de Ferrari, 4 au total, 4 rien que ça, oh attention, attention pour la Porsche, regardez qu'il recule encore une fois, mais c'est pas possible. C'est pas possible de laisser échapper autant de points et la Porsche qui continue à faire des écarts, oh là on était passé près de l'incident avec l'A38 du GPC Sport, Manuel 16 Merino et Giacomo Petrobelli. Oh il y a un problème, il y a un problème, c'est pas possible autrement de voir la Porsche se faire manger, et bien voilà, la Porsche va pouvoir respirer un petit peu avec la Porsche. L'écart de pilotage de la part, on en parlait il y a quelques instants, de l'A38 et derrière dans la foulée, le petit écart obligatoire pour ne pas foncer dans la Ferrari pour la numéro 20. Devant, tout va bien pour notre leader qui continue à dépasser dans le trafic, bien sûr le drapeau bleu parfaitement respecté là aussi. Les toutes dernières minutes, nous entrons dans les deux derniers tours quand même. C'est là où tout se gagne, où tout se perd en basket, en NBA on appelle ça le money time, c'est exactement la même chose ici, là où tout se gagne mais surtout tout se perd. Et on l'a vu, l'adage s'est confirmé pour la Porsche 997, qui n'est même pas dans les cinq, imaginez-vous, quelle déception terrible. Oh là attention quand même, à ne pas faire non plus n'importe quoi devant. Alors là c'est complètement étrange, en tout cas les deux tours sont passés rapidement, le drapeau à l'ami et la victoire. Alors là on a mal compris, c'était absolument n'importe quoi. En fin de course comme ça, en fin de course pardon, on allait se toucher et peut-être envoyer un ou les deux pilotes dans le décor. Ça devrait un petit peu parler dans les stands au retour de cette manche. A moins que tout soit oublié avec les deux premières places au classement. On a failli encore une fois assister à un incident diplomatique chez Ferrari dans le team Avance E-Genering.